Notre prophète, ceux qui restent sous les terrains miniers, sous la terre, sous les décombrements, ces personnes, le fait qu'ils sont martyrs, dans le Hadith, il l'a déclaré ouvertement, et également ceux qui meurent en brûlant, que Dieu a nos martyrs, leur accorde le paradis, si Dieu le veut. Cela ressemble à un grand événement, un très grand événement de l'histoire de la République, et il est possible que cela soit des plus grandes catastrophes, et même le plus grand que Dieu nous en garde. Dans le Hadith, dans la fin des temps, il va y avoir un grand effondrement minier, un grand accident minier. C'est écrit dans les signes du jour du jugement. Jabir Bin Atik a dit ainsi, le prophète de Dieu a dit, j'ai entendu de lui, et il a prêté serment, et ceux qui restent sous les décombres et qui meurent, ce sont des martyrs. Sunan Abu Dawoud, Sunan Muslim, Sunan An-Nasaï, Sunan Ibn Majah, et dans tous les livres de Hadith authentique, c'est écrit, Abu Khuraïra a dit, le prophète de Dieu a dit, et ceux qui meurent sous les décombres, ce sont des martyrs, a-t-il dit, l'Ukharis, c'est l'un des livres, donc les Hadiths les plus authentiques, également muslim, et selon ces Hadiths, nos frères, le fait qu'ils sont martyrs, c'est clair et net. Et comme vous l'avez déterminé, le ministre de l'énergie et des ressources naturelles, et dans nos frères qui ont perdu leur vie dans la ville de Soma, le fait qu'ils sont martyrs, il a dit ceci, j'ai des frères qui sont martyrs, mais je ne connais pas tout à fait leur nombre, et en ce moment, on envoie de l'air sous terre, oui. Si Dieu le veut, cela donc se finira avec le bien, le fait qu'on comprend que c'est un grand accident de l'histoire de la publique, on comprend que c'est l'un des plus grands accidents miniers, et la Turquie dans les accidents miniers, un numéro un en Europe et trois dans le monde. Et aux États-Unis, donc le chiffre est de 0,20, en Chine 1,24, et en Turquie 7,22%. Et en fait, dans les terrains miniers, il faut utiliser des robots, pas des êtres humains. Et qu'est-ce qu'une personne a à faire à deux kilomètres sous terre ? C'est-à-dire, il y a des robots taupes, et avec ceux-ci, de loin, il faut creuser avec une télécommande. Et dans un tel endroit, on ne peut pas mettre un être humain, une personne. C'est-à-dire, avec une grande probabilité, il y a ce type d'événements. De toute manière, là-bas, il y a des gaz inflammables, des gaz empoisonnés, qui empoisonnent, et c'est donc ouvert à tout type de problèmes. Et en ce moment, comme l'incendie continue, ils disent que de donner de l'air frais, c'est très risqué. Oui, et ceci n'est pas une chose à ne pas comprendre.